Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Le macramé est une technique traditionnelle de tressage qui consiste à faire des nœuds successifs avec des ficelles ou des cordes. Au Bénin, beaucoup de femmes excellent dans ce tard. L'allaitement maternel contribue à la santé, au bien-être de la mère et de l'enfant. Selon les spécialistes, il favorise le développement du nourrisson et le protège contre les maladies infectieuses et chroniques. On en parle dans ce journal. De l'écrivain au lecteur, le livre passe par les soins attentifs de plusieurs corps de métier, dont l'édition. Être un éditeur, un métier qui nécessite des conditions particulières, un spécialiste en parle dans un instant. On démarre cette édition par le macramé. C'est une technique traditionnelle de tressage qui consiste à faire des nœuds successifs avec des ficelles ou des cordes. Il est à l'origine de nombreux objets décoratifs. Cette activité, pratiquée par de nombreuses femmes, semble nourrir son homme. As-tu ou un dos ? Vous voulez commander encore ? D'accord, d'accord. Combien de sacs ? 100 sacs ? Dame Atta est une tisserande. Elle est dans le métier depuis plus d'une vingtaine d'années. Comme elle, nombreuses sont ces femmes qui ersestent le métier de tissage artisanal. Communement appelée macramé, ce métier consiste à nouer des fibres de toutes sortes et ce, uniquement à l'aide de leurs dix doigts. Quand tu achètes le fil, on vient, on découpe les fils, on commence à faire les petits nœuds, on fait les bras. D'abord, on fait les petits nœuds, on commence par faire l'agencement jusqu'à l'obtention de notre sac. On fait les nœuds, et quand on finit, on commence par les engancer sur le bras. Ces femmes ne confectionnent pas que des sacs, elles fabriquent aussi beaucoup d'autres objets. On peut fabriquer des sacs, des lits picots, des fauteuils, des pots de fleurs. On fait le sac à main des femmes, on peut faire une pochette, on peut faire le sac à dos des écoliers, on fait des chaises, on peut faire le divan, tout ça avec le fil. Dans les exercices de ce métier, elles sont souvent confrontées à des difficultés, des difficultés qui émoussent l'ardeur de certaines d'entre elles. Ça fait très mal aux doigts. Ça fait trop mal à la main. Des fois, il y a des moments qui font ça jusqu'à... les mains sont blessées. Le métier de tissage artisanal ou macramé aide la majorité de toutes celles qui s'y adonnent à subvenir à leurs besoins. Ce métier nourrit l'homme. Grâce à ça, nous arrivons parfois à payer le loyer, nous arrivons à subvenir à nos besoins. Je sais ce que j'ai trouvé dedans. Ça a nourri mes enfants, ma famille, mon foyer. Ça m'aide à aider mon mari. Cette technique de tissage qui existe depuis des lustres est aujourd'hui associée au loisir. Pourtant, elle est à l'origine de nombreux objets décoratifs qui servent à ressortir la beauté des œuvres d'art. Parlons à présent de l'allaitement maternel. Savez-vous que mettre son bébé au sein de sa venue au monde sauvegarde la vie de la mère et celle du nourrisson ? Eh bien, l'allaitement maternel est un moyen sans égal de fournir une alimentation idéale pour le nourrisson mieux. Il a des répercussions importantes sur la santé de la mère. Marie-Anne Bosse-Méli nous en dit davantage. L'allaitement, source de vie pour le nouveau-né. La mise au sein du bébé et les minutes qui suivent l'accouchement devraient être systématiques selon les professionnels de la santé. Les avantages sont prouvés. Cet allaitement maternel va aider la mère à faire ce que nous appelons une évolution utérine. La première cause du décès des femmes à l'accouchement, ce que nous appelons un décès maternel, vous savez, c'est l'hémorragie de l'alimentation. La mise au sein précoce peut permettre de lutter contre cette hémorragie de l'alimentation. Tout simplement parce que quand nous allons, une fois l'accouchement fait, immédiatement dans l'heure de l'accouchement, si l'enfant est mis au sein, en même temps, il y a un phénomène neurohormonale qui se déclenche et il y a sécrétion d'oxytocine qui permet donc d'éviter cette hémorragie de l'alimentation. Le simple fait que l'enfant est mis en contact de sa maman, ça lui permet de conserver la température à laquelle l'enfant était déjà dans le ventre et donc on ne crée pas une vie de tout de suite après la naissance de l'enfant. L'enfant, en poursuivant l'allaitement maternel, c'est que nous favorisons son développement, mais pas seulement un développement, le développement de son cerveau. Pour la mère, rien qu'en pratiquant l'allaitement maternel, je vous le dis, c'est que ça lui permet par exemple d'éviter le cancer du sein, le cancer de l'ovaire. En faisant cet allaitement maternel, c'est que la maman est en train de créer déjà un lien affectif entre l'enfant et elle. Lien affectif entre la mère et l'enfant, accentué par le colostrum, la sécrétion du premier lait maternel. C'est un concentré de lait qui regorge non seulement des éléments nutritifs qui sont très bien concentrés, qui permet à l'enfant rapidement d'avoir ce qu'il lui faut pour démarrer la vie de façon conséquente. Mais en plus de ça, ça regorge des vitamines, notamment la vitamine A, qui joue un rôle important dans l'immunité, dans la croissance de l'enfant, et ça permet à l'enfant également de grandir normalement. Ce lait contient des anticorps et des globules blancs qui permettent à l'enfant de rentrer dans la vie avec une protection en attendant que son immunité s'installe. Compte tenu des bienfaits du lait maternel, il importe de sensibiliser les nourrices. Une tâche qui incombe aux sages-femmes et infirmiers qui sont souvent au contact des pâturiantes. On encourage peut-être à donner le sein, mais on n'assiste pas la femme dans ce processus-là. Lors de nos stages dans les zones rurales, nous avions beaucoup constaté que sur le terrain, cette pratique, ça ne se fait pas. Alors que ça a assez d'importance pour la mère et pour l'enfant. L'allaitement maternel exclusif est requis durant les six premiers mois d'existence du nouveau-né. La mise au sein précoce réduirait de 30% le taux de mortalité de la mère. Il est un interlocuteur de l'écrivain le plus proche d'ailleurs. L'éditeur est en quelque sorte un professionnel du livre dont la fonction est d'encadrer la sortie d'un ouvrage en veillant aux différentes étapes de sa conception. Il est considéré à la fois comme un lecteur et un promoteur de livres. Ce travail nécessite un savoir-faire particulier. Anissé Meïbeto est éditeur. Il nous parle de son métier. Un éditeur de livres, c'est quelqu'un qui en réalité a une formation littéraire de base et qui a complété cette formation littéraire par une formation d'éditeur, c'est-à-dire de gestion d'une maison d'édition. Voilà celui qu'on peut appeler un éditeur. Les normes pour se faire appeler éditeur. Il faut avoir un registre de commerce, il faut avoir un numéro IFU et être en règle avec le fixe. L'écrivain en réalité ne devrait pas avoir une relation directe avec l'imprimeur sans passer par l'éditeur. Parce que c'est l'éditeur qui a reçu la formation nécessaire pour savoir dans quel format un livre peut être fabriqué, quelle image de couverture proposée, quel titre proposé. L'écrivain finit d'écrire, c'est l'éditeur qui fait le livre. Quand il finit d'accrocher toutes ses idées, il a le génie, c'est vrai. Mais il y a aussi un travail éditorial au niveau de l'éditeur qui part déjà du titre, du contenu, la forme. Est-ce qu'il faut orienter l'ouvrage vers le genre roman, le genre nouvelle, le genre conte, le genre essai, le genre théâtre, ainsi de suite? C'est un travail d'éditeur. L'éditeur est là pour veiller à ce que l'ouvrage puisse respecter ces normes-là indiquées. Suivons à présent les faits marquants de l'actualité nationale. En bref, c'est une compilation réalisée par Amandine Agnamboussou. Le gouvernement a décidé d'alléger une nouvelle fois les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le conseil des ministres du 27 mai dernier a autorisé la réouverture des lieux de culte et bas sous certaines conditions. Ainsi, à compter du 2 juin, les lieux de culte sont autorisés à rouvrir pour recevoir les fidèles. Des règles doivent cependant être observées. Il s'agit entre autres du port de masque, du lavage des mains et le respect de la distance de sécurité sanitaire d'un mètre minimum entre personnes. Les véhicules de transport en commun sont aussi autorisés à reprendre leurs activités. C'est aux conducteurs de faire respecter aux passagers le port de masque ainsi que l'espacement conséquent. Les discothèques et lieux de réjouissance, quant à eux, demeurent fermées. Il en est de même pour la plage où l'accès reste interdit. Un nouveau cadre de souscription des polices d'assurance maladie au profit du personnel des structures de l'État a été approuvé par le gouvernement. Ce cadre vise à favoriser une meilleure gestion des relations entre l'État et les assureurs de ses agents. Le nouveau cadre de souscription des polices d'assurance maladie au profit du personnel des structures de l'État définit le champ et les conditions de souscription des polices d'assurance au profit des structures de l'État. A cet effet, il va permettre d'inclure dans les contrats d'assurance au profit du personnel des structures de l'État les clauses uniformes relatives aux garanties, au barème de remboursement et à l'ajustement de la prime. De plus, ces nouvelles dispositions visent à harmoniser et rationaliser les conditions de conclusion et d'exécution des clauses des contrats d'assurance maladie et sonnent comme l'instauration de l'équité. Le Bénin a été sélectionné parmi les cinq pays d'Afrique qui prennent part au projet de renforcement de la transparence budgétaire et de participation publique au processus budgétaire. Ce projet va permettre au Bénin de valoriser ses bonnes pratiques et de les partager avec d'autres pays. Le conseil des ministres, en sa séance du 27 mai dernier, a autorisé à cet effet la signature du protocole d'accord et du partenariat avec les initiateurs. Le dit projet initié au profit de cinq pays africains, à savoir le Bénin, le Libéria, le Nigeria, le Sénégal et l'Afrique du Sud, vise à soutenir les bénéficiaires dans l'établissement des mécanismes utiles et concrets de participation du public aux politiques budgétaires. La présence du Bénin dans un siècle aussi restreint est une preuve supplémentaire de la reconnaissance des efforts consentis par le gouvernement en faveur de la transparence budgétaire depuis 2016. Hors du Bénin, le gouvernement kényan entérine la réduction des responsabilités de l'agence en charge de la filière thé, la suppression des ventes directes de thé et la réduction des frais perçus par l'agence auprès des usines à 1,5% de la valeur du thé, contre 2,5% précédemment sont quelques mesures prises par le ministère de l'Agriculture. À cela s'ajoute la possibilité pour chaque usine de disposer de sa propre structure de gouvernance. D'après le chargé du portefeuille ministériel, ces différentes dispositions devraient permettre d'améliorer l'efficacité dans la chaîne de valeur du thé et les revenus des producteurs. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement. Sous-titrage Société Radio-Canada